« Certains clients refusent de venir ici. C'est trop dangereux, disent-ils. Ils préfèrent qu'on vienne à eux, qu'on les rejoigne dans une chambre d'hôtel qu'ils louent eux-mêmes, à l'abri des voisins de qui ils pourraient être reconnus. » D'autres clients, plus délicats, veulent aussi faire connaissance avant de passer à l'acte. C'est rare, mais ça arrive. On doit alors les retrouver dans un bar ou un restaurant. On doit passer la soirée avec eux, comme je le fais avec ce Libanais que je vois une fois par mois, tous les premiers samedis du mois. Il s'appelle Malek et n'est pas loin de m'aimer d'amour. On le sent en sa façon de porter son vrai nom et d'être toujours au rendez-vous, d'être à la fois tenace et résigné, triste et excité. Et je pourrais les mettre en retour s'ils n'étaient pas si gros, si goinfres, s'ils ne pesaient pas 140 kilos. D'ailleurs, il m'a déjà confié ses malheurs. Il m'a révélé son poids exact, mais je ne m'en souviens plus. Le poids, c'est comme l'âge, c'est comme les noms. Dans la démesure, ça ne fait plus de différence. Et il existe un poids limite où il ne reste plus qu'une position à l'amour, où il faut rester couché sur le dos et attendre l'orgasme. Et Malek peut à peine bouger les hanches et remuer la tête. Et chaque premier samedi du mois, nous allons au restaurant japonais de l'avenue du parc, chez Kotori, là où on doit enlever ses chaussures comme s'y manger avait quelque chose à voir avec les pieds. Et nous mangeons tout ce que nous pouvons. Des sushis, des calmars frits, du bœuf et du riz, sans compter tous les légumes, les nouilles et la sauce. J'adore ça. Sortir au restaurant et manger comme une furie. Il faut dire que chez moi, je ne cuisine pas. Je ne mange rien, ou presque. Alors j'en profite au moins une fois par mois. Et nous buvons du saké ou du vin rouge choisi par lui. Jamais le même, car il faut savoir varier les plaisirs, découvrir chaque fois de nouvelles saveurs. Ou alors nous allons chez Ousry, le restaurant grec du plateau Mont-Royal. Et là-bas, je mange toujours les cailles grillées avec des cœurs d'artichauts en entrée. Toujours le vin rouge qui fait rougir ma peau. Le choix y est plus grand et l'ambiance y est plus détendue. On s'y rassemble pour les anniversaires et les mariages. Et ensuite, nous nous rendons à l'hôtel. Car il n'aime pas ma chambre. Elle est trop petite pour lui, sans doute. Et le lit est trop bas. Et surtout, il ne veut pas risquer la prison, dit-il. Des policiers pourraient arriver à tout moment, frapper à la porte et ruiner sa vie. Des policiers pourraient frapper à la porte, tout comme mon père pourrait le faire. Ai-je envie de hurler pour l'obliger à penser à sa fille, pour que son image s'interpose entre nous. Et il me répète qu'il ne veut pas de problème, car il a une famille et une position sociale élevée. Qu'il est gérant de banque. Mais tu ne devrais pas avoir d'inquiétude, lui dis-je chaque fois. Aucun policier ne viendra nous déranger, car l'agence est protégée par la mafia italienne. Ne regardes-tu pas la télévision ? Ne lis-tu pas les journaux ? Il existe des lois sur les lois. La métalloi de la racaille. Des blanchisseurs d'argent et des putains. Des blanchisseurs d'argent et des putains.